VOA Afrique Hello, hello ! Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Un vous et nous riche, étonnant, émouvant comme les autres, et pourtant pas comme les autres, parce que c'est la dernière émission que je présente. Oui, Anna, parce que tu présenteras, dès le mois prochain, déjà, les infos dans Le Monde Aujourd'hui. On en parlera plus tard dans cette émission. Mais d'être en toi, Anna, je ne pense pas que c'est la dernière émission. On sait où tu habites, on connaît ce que tu as mangé. On a toutes les infos, donc tu n'annules pas. Ce sont des larmes que je vois dans tes yeux ? Ben, n'importe quoi. Et avant d'entrer dans notre sommet, j'ai un mot sur l'événement du week-end d'ici. Ah oui, c'est sur la 60e édition des Grammy Awards qui a eu lieu dimanche 28 janvier. Et si un mot, Anna, devait le résumer, ce serait politique. Jay-Z, Donald Trump, c'est ce nom-là qu'on a entendu. La fête avait en effet des relents de meetings politiques. Les roses blanches que les stars arboraient en solidarité avec la lutte contre le harcèlement sexuel et pour l'égalité hommes-femmes. Lecture d'extrait par Hillary Clinton du brûlot Fire and Fury de Mike... Le nom de l'auteur m'échappe. qui dresse un tableau catastrophique de la première année du président Trump à la Maison-Blanche. Donc oui, effectivement, et côté trophée... Côté trophée, alors, côté trophée, c'était Bruno Mars qui a raflé, on a vu, il a raflé les plus prestigieuses albums, chansons et enregistrements de l'année avec 24K Magic. Eh oui, Dame de Kendrick Lamar, meilleur album de l'année, et shout-out à Lady Smith Black Mambazo, meilleur album de musique du monde avec Shaka Zulu Revisited, 30th Anniversary Celebration. L'Afrique était présente aussi. Sommer ? Sommer. Nous verrons comment un appareil de radiothérapie apporte de l'espoir aux Rwandais atteints du cancer, de l'espoir et quelques inquiétudes. Côté rubrique Afrique numérique, c'est bien sûr, tour d'Arzuma Koupaori qui va nous parler de hologrammes, entre autres, et bien sûr, hashtag vous et nous, de Dilidico et l'anglais express. Nous découvrirons aussi un groupe congolais, pas comme les autres, il s'appelle Jupiter et Oquest. Tu as aimé ? J'ai beaucoup d'horreur. Oh, tu aimes la musique, toi. Et parce que nous aimons faire les choses bien, nous vous présenterons celle qui désormais présentera vous et nous avec ce monsieur. Passation de flambeau officielle, donc. Mais d'abord, Raj, on va au Rwanda. Oui, on va d'abord au Rwanda. Je ne sais pas si ça te dit la chanson. Rwanda, Rwanda. C'est ouais, Clavja. Ça te dit, c'est bon. OK. Ouais, ils sont blogueurs et réalisateurs rwandais. Ils se sont donnés pour mission de réécrire le récit national, dépasser le génocide de 1994 et ses conséquences pour se tourner vers les histoires de la nouvelle génération dans ce qui est l'une des économies les plus dynamiques et florissantes du continent. Reportage des Tika au doigt pour VOA des Piquigali. Gloria Iribagiza se replonge dans l'écriture d'un autre poste pour son blog. Quand vous allez dans le moteur de recherche Google, lorsque vous êtes hors du pays, vous verrez juste le mot « génocide ». Mais pourtant, il y a tant de choses qui se passent ici. La jeunesse fait partie de cette génération dynamique qui raconte son histoire de différentes façons. La majeure partie des histoires que j'écris traitent du changement social et de la manière dont il peut impacter la vie des gens. Le génocide de 1994 a fait environ 800 000 morts et laissé une plaie ouverte dans l'histoire du Rwanda jusqu'à ce jour. Mais Gloria et un groupe d'auteurs et de cinéastes locaux veulent proposer une autre image. Gloria a l'intention de se concentrer sur des questions de développement et sur la façon d'aider les femmes et les jeunes filles à atteindre les buts qu'elles se sont fixées. Gloria dit qu'elle n'hésite pas à sortir, faire des reportages et écrire des histoires. Gloria est sortie rencontrer quelques collègues dans un café branché. Maggie Moutessi est journaliste, Victor Kagimba est auteur-interprète. Raymond Kalionga est animateur 3D et il crée du contenu comme celui-ci. Nous essayons de trouver des enfants qui écrivent des histoires pour les publier sous forme d'animation. La mission de ce groupe, raconter le Rwanda tel qu'il est actuellement, les yeux tournés vers l'avenir. – Il n'y a pas à dire, le Rwanda est un pays vraiment intéressant pour ce qui est des dynamiques sociales qui s'y développent. – Oui, et ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de jeunes Rwandais qui viennent ici aux États-Unis, ils étudient, ils veulent et ils ont l'envie de rentrer et continuer à développer leur pays. Je m'ai fait un reportage aussi sur la technologie, on a bien vu que le Rwanda est parmi, si pas le premier, entre le Rwanda et l'Afrique du Sud sur Internet, enfin, où il y a l'Internet. – Mais ce n'est pas le seul domaine. – Mais ce n'est pas le seul domaine. – Par exemple, en termes de couverture sociale, je crois que près de 100% des habitants du Rwanda sont couverts. C'est un fait quasi unique sur le continent, donc un pays à suivre aussi. – Ah oui, ça c'est sûr. – On reste dans la région, en allant en Ouganda, soulagement dans ce pays, les malades atteints du cancer. Pour les malades atteints du cancer, le pays vient de se doter d'un appareil de radiothérapie, Cobalt 60, c'est le nom de la machine. Mais pour les responsables de santé, l'appareil pourrait ne pas suffire, le nombre de cas étant en constante progression. C'est un reportage de Alima Atoumani pour VOA depuis Kampala. – L'installation d'une nouvelle unité de radiothérapie en Ouganda est une bonne nouvelle pour les patients atteints de cancer. La seule vieille machine que possédait le pays était en panne depuis près de deux ans. L'achat de cet appareil a été rendu possible grâce au gouvernement ougandais et à l'Agence internationale de l'énergie atomique qui ont contribué chacun 812 000 dollars. Les cas de cancer ont augmenté annuellement et l'Institut Ougandais du cancer fait état de plus de 7 000 nouveaux cas et au moins 34 000 rechutes. Cela veut dire que le taux de mortalité reste élevé et la cause principale est que les patients attendent trop tard pour se faire examiner. Avec une population de 40 millions d'habitants, l'Ouganda aurait besoin de 40 appareils de ce genre pour répondre aux exigences internationales en matière de traitement du cancer. Actuellement, nous pouvons recevoir 80 patients par jour. Mais une machine ne suffit pas. D'où la nécessité d'accélérer la prochaine étape de notre réponse à la crise, la modernisation et l'expansion des services de radiothérapie. Le Cobalt 60 devrait être utilisé à partir d'avril prochain. Il y a toujours un début à toutes choses et c'est bien ça. Espérons maintenant que le pays va continuer à se procurer de plusieurs autres appareils de radiothérapie Cobalt 60 ou 60 pour soulager plus des malades atteints du cancer. Espérons. Lui, c'est Arzuma Kompahoré. Aimé pour les intimes. Il sera avec nous tout à l'heure dans l'Afrique numérique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà, Arzuma avec nous en plateau. Salut Arzuma. – Bonjour Roger. – Salut Anna. – Arzuma, aujourd'hui on parle comment ? Hologramme 3D. – Tout à fait, on parle d'hologramme 3D. Cette semaine, on va commencer par l'avènement des hologrammes 3D dans le monde de la pub. Et oui, les pancartes géantes traditionnelles auxquelles nous sommes habitués vont bientôt faire place à une invention qui promet de révolutionner le monde de la publicité. Le principe est simple, une lame émet une bande de lumière et crée des images holographiques. Tout à fait. Alors, pour les hologrammes les plus grands, plusieurs lames peuvent être synchronisées. Et dès que la lame tourne, on ne la voit plus. À la place, on voit cette image qui apparaît sous nos yeux. – Magie ! – Tout à fait. Alors, le prix de la lame est compris entre 1 300 dollars et 3 000 dollars en fonction des fabricants. La compagnie Kinomo qui est basée à Londres était présente au salon de l'électronique de Las Vegas et a des clients qui sont déjà dans plus de 50 pays et sur presque tous les continents. Et pour terminer, nous allons parler maintenant de l'application qui a retenu notre attention aujourd'hui. Ça s'appelle BeSpecular. – Je n'ai jamais entendu parler. – BeSpecular a été créé par une start-up technologique sud-africaine, Sud-Afrique, Afrique du Sud, qui vise à permettre aux malvoyants aveugles ou sourds aveugles de mener une vie plus ou moins indépendante, plus indépendante disons. Comment ça marche ? Grâce à une communauté de bénévoles voyants qui ont l'application BeSpecular. Les utilisateurs malvoyants peuvent prendre une photo d'un objet ou d'une situation et demander de l'aide. Et pour les utilisateurs malvoyants, BeSpecular est un outil rapide et facile qui leur permet de franchir des obstacles durant la journée. Tout simplement. Depuis son lancement sur iOS et Android, la communauté d'utilisateurs BeSpecular a connu une croissance exponentielle. L'application est répandue dans 55 pays à ce jour. Voilà. – Et dans les 55 pays, un pays africain ? – Oui, il y a des pays africains. – Ok. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci. – C'est avec Dilly Dico, comme chaque semaine. Hello, Dilly. – Hello, Roger. Hello, Anna. – Comment vas-tu ? – Ça va bien. Et toi ? – Ça va. C'est la dernière fois que je te voici. Prêt ? On va se voir dans les couloirs ? – Voilà. Cette semaine, on a posé une question spéciale sur toi. Donc, on a annoncé à nos téléspectateurs que tu allais vers d'autres aventures. – Bien. – Et on leur a demandé quelles sont vos impressions et vos sentiments sur le départ d'Anastasie de vous et nous ? Donc, on découvre leur réponse. Yaô, Marcelin, Kofi, nous écrit David Jean. Il nous dit « Nous respectons son talent et son sens du professionnalisme. Bon vent à Anastasie pour sa nouvelle tâche à la VOA. » – Oh, merci Yaô ! – Yissoufou, je suis l'émission régulièrement et il, Roger, touche les mains d'Anastasie devant tout le monde. Et c'est une bonne chose. – Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit encore ? – Mais je fais la même chose, Yissoufou, c'est naturel, on est côte à côte. – Poly Fortune nous écrit d'Elisabeth Ville et il nous dit « Vous et nous, c'est Anastasie aux côtés de Roger Montou. Point d'exclamation. Ne serait-il pas possible de présenter le journal et d'animer vous et nous ? » – Ce serait idéal, mais non, ça n'est pas possible. – Voilà. – Tu as autre chose pour nous ? – Oui, exactement. La semaine, enfin le dimanche dernier, c'était les Grammys. Vous avez peut-être dû en parler. – On en a parlé au début de l'émission. – Et donc, il y a eu ce segment lors des Grammys qui était présenté par le maître de cérémonie. Et dans ce segment spécial, il y avait plusieurs célébrités. On a vu John Legend, Cher, et aussi Cardi B qui est vraiment une chanteuse, enfin une rappeuse en vogue en ce moment. Et donc, toutes ces célébrités, ces artistes ont en fait lu un passage de Fire and Fury qui est le bouquin de M. Wolf, un bouquin qui est sorti le 5 janvier et qui a fait vraiment beaucoup parler à Washington et un peu partout dans le monde parce qu'il décrit la première année, les coulisses de la première année de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et donc, ce qui était très amusant pour les téléspectateurs, c'est de voir comment ces artistes-là lisaient des extraits de ce livre-là. Et ils étaient étonnés à la fin de voir Hillary Clinton lire un extrait justement de ce bouquin. – Merci beaucoup, Dilly. – Merci, Roger. – Vous aurez la chance de retrouver Dilly Dico contrairement à moi la semaine prochaine ou bien sur voa3w.voaafrique.com rubrique « Vous et nous », c'est « Vous et nous », « Vous et moi », « Vous et bye ». Dans deux minutes, on revient avec l'Anglais Express mais aussi un groupe de musique congolais qui échappe à toute classification et aussi une équipe de foot congolaise et aussi la nouvelle Madame « Vous et nous ». La voa sur votre portable avec l'application Mobile Streamer Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. l'application est disponible sur iPhone ou Android ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. Jemena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show pour prier pour monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Pour nos sujets socioculturals que nous vous proposons ou que vous nous proposez, laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001-703-350-3731. C'est au 001-703-350-3731. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. PEACE AFRICA. Vous et nous, part 2, comme d'habitude, Anglais Express avec Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment reconnaît-on les pronoms réfléchis en anglais ? C'est-à-dire quand le sujet, la personne et l'objet dans une phrase est la même personne. Au singulier, le pronom réfléchi se termine par self, S-E-L-F et au pluriel par selves, S-E-L-V-E-S. Donc self au singulier, selves au pluriel. Allons-y avec les détails. Prenons réfléchi au singulier Myself, moi-même. Yourself, toi-même. Herself, elle-même ou lui-même. Himself, herself, elle-même. Himself, lui-même. Itself, lui-même. Ourselves, nous-mêmes. Yourselves, vous-même. Themselves, eux-mêmes. ou elle-même. Et dans une phrase, vous entendrez le plus souvent me, te, se, nous et vous en lieu et place de moi-même, toi-même. Par exemple, I make myself coffee. Je me prépare du café. Sous-entendu pour moi-même. Did you wash yourself this morning? Sous-entendu toi-même. T'es-tu lavé ce matin toi-même? He gave himself a bonus. Il s'est donné une prime. Sous-entendu à lui-même. She put a coat on herself. Elle s'est revêtue. Elle s'est revêtue d'un manteau. This TV set can turn itself on. Ce téléviseur peut s'allumer tout seul. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci, Michel-Joseph. Merci, Mme Professor que vous pouvez retrouver sur www.voafrique rubrique Vous et Nous. Très bien. À la rencontre de Jupiter et Okwes, c'est un groupe congolais pas comme les autres. Avec eux, pas de c'est-béné, pas de générique, pas de rumba non plus, mais l'énergie communicative et un sens de la mise en scène aussi bien musical que physique est bien signé RDC et la recette marche. Le groupe était au célèbre Kennedy Center de Washington, D.C. et Arzuma comparerait à qui rien n'échappe et bien il y était. Dans les rues de Kinshasa, on l'appelle le général rebelle mais sur les scènes internationales, ce géant de deux mètres à la voie caverneuse se fait appeler Jupiter et ne cesse de séduire un public de plus en plus nombreux en compagnie de son groupe Okwes International. Leur secret, une parfaite maîtrise des rythmes traditionnels congolais à travers lesquels ils font passer la stridance électrique du rock. Pourtant, de la musique, ce fils de diplomate a bien failli ne pas en faire. Mon père m'a demandé écoute mon fils, tu veux faire quoi ? Moi j'ai dit je vais faire la musique. Mon père n'était pas d'accord ils disent que son fils attaque, fils de diplomate et comment est-ce qu'il peut se retrouver dans ce milieu de fou, de voyou. Je préférais prendre la rue et c'est comme ça que j'ai commencé à dormir dans des maisons inachevées et je suis devenu un enfant de la rue. La rencontre avec Marc-Antoine Moreau, le découvreur de talents africains, producteur du célèbre couple malien Amadou et Mariam, va marquer le début d'un succès international pour Jupiter, notamment avec la sortie de l'album Hôtel-Univers en 2010. Après avoir fait vibrer les Etats-Unis au rythme congolais, Jupiter et Okwes International poursuivent leur tournée direction l'Europe pour la promotion de leur nouvel album Keen Sonic sorti en 2017. Merci à nos collègues Garzuma, Kompahoré et Heather Maxwell du service anglophone car grâce à eux, moi j'ai pu découvrir ce groupe à ma que je ne connaissais même pas d'origine RDC, je ne connaissais vraiment pas ce groupe et apparemment les musiciens du groupe sont très très bons, tu les as même rencontrés. J'étais dans la salle ce soir-là, j'avais envie, je passais par là et je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'il y a sur le Millennium Stage et j'ai vu que c'était des Congolais, j'y étais. Tu es allée avec Garzuma ou tu étais ? Non, pas du tout, toute seule, je n'ai pas à te dire avec qui j'y étais, si j'étais avec quelqu'un, en tout cas j'y étais et c'était très bien. – Ben voilà, et ce qui est sûr en tout cas, tu l'as dit Anna, au début de cette émission, tu as dit, c'est ta dernière émission, vous et nous, que tu présentes déjà depuis le commencement, depuis le début et moi je t'ai dit non. – Non quoi ? – Non, je t'ai dit que ça ne sera pas ta dernière émission parce que Ekea et moi on ne sera pas toujours là, on va peut-être en vacances et tout ça. Mais voilà, quand j'ai dit Ekea Badou, c'est notre collègue qui sera désormais ma co-présentatrice dont vous et nous, welcome Ekea. – La fameuse nouvelle madame vous et nous. – Bravo. – On applaudit la nouvelle madame vous et nous. – Ekea, nous sommes très heureux de t'acquire un peu se tutoyer, si ça ne te dérange pas. Merci, merci Ekea. – Mais tu as déjà commencé à la tuto. – Cette émission et pour nos téléspectateurs assidus et fidèles qui veulent savoir c'est qui Ekea Badou ? – Un être humain, ça commence bien, périenne. Et je suis ravie d'être avec vous depuis cet été. Et avant d'être ici, j'étais en France, c'est pour ça que quand je parle anglais j'ai un accent horrible. – Pas horrible ? – Je parle les Américains. – Pas horrible. – L'accent français, les Américains. – Ils ne comprennent pas souvent ce que je dis. – Ah bon ? – Ça va changer. – C'est très difficile. Donc comme Anna, au début dans les transports, je ne comprenais rien du tout. – N'est-ce pas ? – Maintenant je comprends. – Et tu viens de la France, tu travailles pour les autres grands médias aussi là-bas, c'est ça ? – Alors est-ce qu'on peut parler des autres médias dans cette émission ? – Bien sûr. – Mais c'est ton parcours. – Bien sûr. – En fait, j'ai travaillé quasiment pour tous les médias liés à l'Afrique. Donc Africa numéro 1, RFI au service Afrique, au service international. J'ai écrit pour Le Point Afrique, pour Jeune Afrique, et pour Africulture aussi. Et en fait, j'allais en Afrique quand j'étais en France quasiment tous les mois ou tous les mois et demi. Et depuis que je suis aux Etats-Unis, je vais en Afrique à travers l'ordinateur parce qu'on travaille beaucoup de l'ordinateur. – Et qui reste là avec nous, je me retourne d'abord à Anna pour poser une question vite fait. Anna, on parle aussi, on parle des questions, mais on parle aussi. – Ah maintenant, Kekia, là tu me poses des questions vite fait. – Anna, tu prends d'autres responsabilités, tu me disais aussi un peu au début de cette émission, dans VOAfrique, peux-tu nous en parler un peu ? – L'émission que je vais présenter, en fait, ce n'est pas une émission, c'est le journal télévisé qui s'appelle Le Monde Aujourd'hui. C'est une quotidienne du lundi au vendredi. En un quart d'heure, vous avez un succès d'année de l'actualité africaine et internationale. Et puis, il y a une deuxième partie d'un quart d'heure également, magazine, où vous allez découvrir de la culture, du sport, de l'économie, des étoiles de la diaspora, des gens de la diaspora qui ont réussi ici et dont le parcours peut-être inspirant. C'est le tout premier journal télévisé du service francophone. Donc, on est très excité, très heureux de le préparer. C'est un vrai défi et je suis tellement, tellement reconnaissante que mes boss m'aient fait confiance et m'aient proposé. – Mais écoute, Anna, au nom de toute la team, vous et nous, on t'a dit vraiment merci. Merci pour tout que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as entrepris dans… Enfin, tu as contribué une grande partie. – Ça a été un plaisir, un honneur, un bonheur et alors travailler avec ce type, tu vas voir. – Exactement. – C'est le plus féministe des présentateurs que je connaisse. C'est lui qui m'avait fait porter cette robe la première fois. Moi, j'avais peur, les insécurités des femmes. Il m'a dit, c'est celle-là que tu dois mettre. Et c'est pour ça que je la porte aujourd'hui parce que la boucle est bouclée. Merci. – Ben voilà. – Merci Mountho. – Merci, merci. – Bon, il faut qu'on passe au sport. Un dernier reportage avant qu'on se quitte, avant que je m'effondre en larmes. Le sport adapté souffre d'un retard vis-à-vis du sport paralympique. – Non, 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 tu n'as pas bien lu là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que tu devais lire. Attends, ce n'est pas ça. Montrez ce qu'on doit avoir. – Bonjour Roger Mountho. – Bonjour Anastasie Tudiech. Bienvenue dans cette première édition de Vous et nous. – Et toi Roger, quelle est ta définition du bonheur ? – Sérieux ? – Oui. – Ouais. – Je pensais que tu l'aies dit en ma présence à Tudiech. – J'ai beaucoup aimé l'Américaine qui a dit « to be with people who you love ». – Comme ? – À travers des gens qui t'aiment bien. – Comme ? – Tu m'aimes bien ? – Ah, ok. – Donc c'est ma définition. – Non, très bien. – De nos jours, on le dit pour parler d'une personne qui n'arrête pas de vous dire quoi faire. Une personne, en gros, qui veut tout contrôler. – Backseat driver ! – Oups ! J'aurais mieux fait de m'abstenir. – La personne derrière qui veut tout contrôler. – Non, absolument pas. – Oui, parce qu'on ne peut pas – C'est parce que je ne connaissais pas l'expression. – Backseat driver, backseat driver. – Et voilà pour Anglais Express. J'ai une anecdote qui va vous intéresser, Michel et peut-être Roger. C'est Myriam Makeba qui, une journaliste, posait la question éternelle de la place de la femme africaine, éternelle victime de son homme violent et tout. Et Myriam Makeba a répondu « La femme africaine est la seule personne que je connaisse au monde capable de conduire une voiture depuis le siège arrière. » – Oh là là ! – Oh là là ! – Try again. – OK. – To me get out of the turn, you're going to step back. – On line four. – Five, six, seven. – Back, and together. – So tell this woman again about moving her. – Oh là là ! – There's no way to run down of darkness. – Ha ha, I remember that one. – That's all. – Ah ha ! – Au moins, on n'a pas à se remettre du rouge à lèvres toutes les 30 minutes, on le dirait. – Hum hum. – Pour toujours être aussi belle. – Et les hommes, vous n'aurez aucune tâche. – Ah oui, c'est si. – On peut les couvrir de bisous, ces messieurs. – Sans problème. – Il n'y apparaîtra pas. – On peut tester. – Anna, c'est pour toi. – Oh, merci ! – Non, je ne teste pas avec toi, je vais tester avec toi. – Je vais essayer sur Roger. – Je peux tester ? – Oui, oui, oui. – Pourquoi pas ? Regarde, on va tourner. – Bon, voilà. – OK. – Et Anna, au nom de toute la team, je disais au début, voilà. – Stop it ! – Anna, un petit cadeau. – What's that ? – Vous et nous. Et qui vous et nous, you're gonna open it. – Merci, je peux ouvrir ? – Ben oui, OK. – Merci beaucoup. – Oh, regardez ! – Look in the back. – Yes ! – Alors, vous ne pouvez pas voir parce que c'est blanc sur blanc. Si, vous pouvez voir. Anastasie, number one. C'est la première fois que j'ai un tee-shirt un peu sport comme ça à mon effigie, à mon nom. – Super. – Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Merci Salwa Jaffari. Merci à notre chérubin Gabi Dorsil. Merci à Scott Stearns. Merci à Blanche Sanou, qui est de l'autre côté, Dilly Dicot. Également Michel-Joseph. – Lionel. – Lionel Gaïman. – Georges Léonard Sagnot. – Georges Léonard Sagnot. – Arzuma Compaoré. – Bryant, qui est dans l'autre côté. – Bryant, qui est derrière les caméras que vous ne voyez pas. Trésor Matondo Jean-Louis Maféma. Nous sommes vraiment les deux arbres qui cachons la forêt. Et le nouvel arbre est pas mal non plus, à mon avis. Merci mon moutou. – Voilà. Et comme d'habitude, les amis, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine et ça sera avec Etia Badou. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. – La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique 24h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et Honte-Courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. ...d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. – Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show pour prier pour monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Pour nos sujets socio-culturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez, laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada